La Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire a découré 97 personnalités de l'administration ivoirienne, parmi lesquelles deux valeureux militants du PDCI RDA. Ce jeudi 17 mars 2022, à la Grande Chancellerie, a eu lieu une cérémonie de distinction au cours de laquelle ont été décourées des personnalités de la République dont deux vaillants militants du PDCI RDA, que sont la vice-présidente Adèle Ndjore et Nguesson Barthélémy, membres du bureau politique, élevés respectivement au rang d'officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie, riche en couleurs et en émotions, a vu la présence de plusieurs personnalités. La Grande Chancellerie, Henrietta Grediabaté, a ouvert la série des interventions. Elle a félicité les 97 récipiendaires dont le mérite est aujourd'hui reconnu et les a encouragées au travail. La liste des récipiendaires de ce jour comporte aussi des grands communs, des grands communs de l'Ordre national, des leaders des mouvements sportifs, des journalistes de l'Ordre, des artistes, de nouveau rôles, des Ivariennes et des Ivariennes de cœur et d'adoption. Des hommes et des femmes qui, depuis des dizaines d'années, ont donné à la circonscription nationale d'avoir plus beau gage et diversité culturelle. Dans une intervention au 16 janvier 2016, je le disais et je le cite, « Il y a du mérite lorsque les actions d'une personne ou d'un groupe de personnes ont des conséquences humaines et sociales positives et exemplaires. Le mérite exprime la capacité de l'humanité à résoudre le meilleur par la force du travail mais aussi par la force de la morale et de l'amour. » Après le mot de la Grande Chancelière, place aux décorations. Ce sont 97 personnalités, dont 70 pour l'Ordre national et 27 pour l'Ordre du mérite ivoirien, qui ont été décorées. Konaté Anne-Marie a pris la parole au nom des récipiendaires. Elle a traduit leur remerciement à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire pour cette distinction, un signe de l'engagement et du travail bien fait au service de la nation ivoirienne. « Au-delà de l'honneur de porter fièrement la médaille que nous recevons ce jour et que nous pensons traduit notre mérite individuel et la reconnaissance de notre pays pour notre savoir-être et notre savoir-faire, nous demeurons conscients et conscients de la responsabilité qui accompagne toute distinction, surtout celle émanant de la mère à tous. C'est donc avec humilité que nous porterons cette médaille, le signe de reconnaissance de notre mérite, mais aussi et surtout comme un message d'encouragement à faire encore mieux, comme un appel au devoir de continuer à nous questionner sans répit sur ce que nous pouvons faire et encore faire pour notre pays au service de l'intérêt général. À la fin de la cérémonie, nous avons recueilli les impressions des récipiendaires. Je suis aujourd'hui ici invité par l'Office national de l'eau potable où j'ai travaillé d'abord comme conseiller technique auprès du premier ministre actuel qui était notre ministre et du PCA pendant dix ans et je suis allée à la retraite. Et donc je suis décorée pour le service rendu. Je suis contente dans la mesure où c'est une reconnaissance du travail que j'ai fait. Quand on vous élève, on vous décore, c'est que vous êtes allée dans l'ordre normal des choses. Et donc ça suppose que l'éducation que j'ai eue au niveau de mon parti a été appréciée par tous. Donc tout ce monde reconnaît que j'ai fait un bon travail. Ça veut dire que le PDCI m'a bien formaté, m'a bien formé et je suis fier d'être dans ce lot-là qui relève mon parti. Aujourd'hui, j'ai été honoré par la nation ivoirienne en qualité d'officier. Alors c'est vraiment une surprise agréable. Parce qu'au niveau de ma profession, j'ai eu tout ce qui est décoration. Au niveau de mes fonctions, j'ai été décoré dans le regard de commandeur du maire de la fonction publique. J'ai eu un certificat de compétence donnée par l'IGE, le général d'État. Et puis aujourd'hui, c'est un officier qui crône tout. Ça a un bonheur que je reçois cette médaille-là pour que je suis rendu à la nation ivoirienne pour ce que j'ai fait au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Rassemblement démocratique africain Voyage vers l'État Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada